Le roi Burgonde Le roi Burgonde risque de se vexer et pourrait bien décider d'envoyer ses troupes à l'assaut de nos remparts. Ah ouais ? Mais faudrait que je fasse quoi en fait ? De grâce, parlez-lui. Moi ? Déjà le breton je bite à moitié, alors vous vous doutez bien que le Burgonde, mais pourquoi vous ne le faites pas vous ? Il me fait peur, voilà, je vous l'avoue. Déjà, il n'arrête pas d'envoyer des vents immondes, mais cela me déstabilise alors que vous, en tant que partenaire privilégié du seigneur Karadoc, vous y êtes au moins habitué. Cela vous donne en quelque sorte une longueur d'avance. Une longueur d'avance ? Non mais il ne faut pas croire qu'on s'habitue, ce serait une erreur. On apprend plus ou moins à vivre avec, mais on ne s'habitue jamais. Seigneur Perceval, je vous en conjure. Bon d'accord, mais je vous préviens, si jamais il met tout à feu à sang, il ne faudra pas venir dire que c'est de ma faute. Je crois que je vais tourner de l'œil. Bon bah j'y vais. Une dernière chose, seigneur Perceval, si tout cela devait mal se passer, inutile de crier, je n'interviendrai pas. Je préfère être clair là-dessus. Je fais quoi alors si ça part en sucette ? Eh bien, vous faites comme tous les gens raisonnables et qui tiennent un temps soit peu à leur vie. Vous fuyez. Mais allons, assez parlé. Ne le faites plus attendre. Bon bah, à tout à l'heure alors. Arthur ? Euh non, il n'a pas pu venir en fait. Vous qui ? Moi qui ? Euh, Perceval. Plus fort qu'Arthur ? Euh, ça dépend quoi, mais en principe oui quand même. Mais il ne faut pas lui dire, parce qu'après ça le vexe. Ça dépend. Parceval ? Euh, ouais ? Chut, il ne faut pas lui dire. Bort ? Mais qu'est-ce que vous faites, Pantella ? Vous écoutez aux portes maintenant ? Oh putain, la délégation Burgonde. J'avais complètement oublié celui-là. Non mais attendez. Inutile de vous inquiéter, Sire. Le seigneur Perceval s'en occupe. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore ? C'est une initiative que je me suis vu contraint de prendre, mais apparemment, ils sont enfermés ensemble depuis plus de deux heures et ça a l'air de plutôt bien se passer. Bien se passer. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça au juste ? Eh bien, je n'arrête pas de les entendre rire. Ouais, c'est comme moi une fois. Je voulais faire une surprise à une fille, mais en fait, c'est un cheval. Du coup, je crois que j'ai vexé, il m'a mordu. Ah tiens, bonjour, Sire. Arthur ! Oui ? Perceval, grand chevalier. Toi, bien se coupe, lui. Hein ? Oui, non mais ça va, ça. Ça va. Mais, qu'est-ce qu'il fait là ? Il s'en va ? Bah, il rentre chez sa mémé là. C'est bon, c'est géré, ne vous inquiétez pas. Mais vous lui avez dit quoi ? On a le spécial, on a taillé le bouill gras quoi. On s'est échangé quelques trucs, rapport au combat et tout, c'est normal entre chef de guerre ça. Entre ? Chef de guerre ? Vous ? Vous lui avez donné des trucs à lui ? Bah ouais, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Bah, vous êtes bien le seul là. Arthur ! Mais, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ce pas faux ! Hein, quoi ? Qu'est-ce qui déblataire encore ? Qu'est-ce que c'est qui est pas faux ? Non, mais rien, c'est bon. Je vous expliquerai.